Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour nous rejoindre pour cette conférence sur RGPD, Règlement Général de la Protection des Données Personnelles, que Dominique Docuang va nous exposer dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez consommer, je ne sais pas si tout le monde a demandé sa consommation, il y a des personnes qui veulent adhérer d'après ce que j'ai compris, donc vous voyez avec Jean à l'entrée. Et je voulais vous dire que nous avons confectionné des petits t-shirts pour soutenir l'association à 10 euros en souvenir de nos 40 ans à Cabourg. Voilà, donc Dominique c'est à toi. Merci Véronique. Bonjour à tous. Il y a des gens que je connais, mais il y a des nouveaux, donc bonjour aux nouveaux. J'espère que vous allez apprécier. Je vais essayer d'être à la hauteur. Alors, donc je vais vous parler du Règlement Général de la Protection des Données. Alors déjà, je vais vous prier de m'excuser parce que je travaille plus sur le GDPR que sur RGPD. Donc sans doute que je vais utiliser souvent l'acronyme GDPR. Il se trouve que je travaille pour des entreprises françaises, mais qui ont une dimension internationale et européenne. Et le règlement est européen. Et voilà, il est surtout échangé en parlant de GDPR. Mais je vais essayer d'utiliser RGPD à chaque fois. Mais je vous prie de m'excuser par avance si j'emploie le mauvais acronyme. Alors, parler du RGPD en très peu de temps. Je vais essayer de tenir en 45 minutes ou une heure maximum. C'est un challenge assez difficile parce que c'est une réglementation qui est quand même complexe et qui a des impacts assez compliqués. Un petit mot sur moi. Alors, je suis IBM. Je suis consultant dans une practice qui est advanced analytics, tout ce qui est BI et bien sûr Watson aujourd'hui. Il se trouve que, comme j'ai déjà été, on va dire, data privacy auditeur en interne pour IBM pour une centaine de projets et que je connais la réglementation, j'ai été désigné comme responsable de l'offre de conseil GDPR. Il se trouve que je connais bien les informations et l'audit des SI. Donc voilà. C'est une pratique qui se développe de plus en plus. Juste avant de lancer un petit film, je voulais savoir quels sont ceux qui connaissent GDPR déjà dans la salle. Si vous pouvez lever la main. D'accord. Est-ce qu'il y a des pratiquants GDPR, c'est-à-dire des gens en entreprise qui sont chargés d'un projet GDPR ? Non ? Ah. Ok. Bon. Alors, je vais avoir quelqu'un qui va me challenger avec des questions pointues. Bon. Je vais essayer d'être aussi clair que possible et n'hésitez pas à m'interrompre si j'emploie des mots barbares. Ah. Il ne veut pas. On va commencer par un petit film, s'il veut bien. Ah. Est-ce qu'on a du son ? Ah. Est-ce qu'on a du son là-dessus ? C'est là ? Ah. Bon. C'est dommage. D'accord. Ah. C'est dommage. Il y avait une super musique. Bon. On aurait dû tester le haut-parleur. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas le son, mais ça ne fait rien. Ça nous fait une bonne introduction. On a essayé de trouver un film avec Isabelle Falcperotin, mais on n'en a pas trouvé. Bon, donc, je vais essayer de démystifier quelques termes barbares. Alors, juste un petit historique. Donc, on avait avant, au niveau européen, une directive européenne. Je vous ai mis les principaux éléments. La directive 9546 de 95, etc. Et puis, il faut savoir que le GDPR voté à Bruxelles est entré en vigueur depuis le 27 avril 2016. Donc, l'entrée en vigueur date d'il y a deux ans. Et c'est seulement deux ans de transition qui permettent son application à partir du 25 mai 2018. Donc, c'est déjà en vigueur, mais l'application commence à partir du 26 mai. En loi française, on avait la Lille, ce qu'on appelle la Lille, loi informatique et liberté. Vous remarquerez qu'elle est de 78. Il y a des super vidéos sur les 40 ans de la loi informatique et liberté que je vous conseille de regarder sur Internet. Il y a eu la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il y a eu une révision de la Lille en 2005, puis en 2007. Et ils ont rajouté une espèce de petit addendum sur le paquet France Télécom. Le paquet Télécom, en 2009, qui touche notamment les entreprises de Télécom, mais maintenant toutes les entreprises d'intérêts vitaux. Alors, les avantages de la nouvelle réglementation. Bon, on va dire qu'il y a trois grands avantages. D'habitude, je travaille sur plein de sujets qui sont plutôt, on va dire, à fait plutôt, on va dire, très peu positifs forcément pour la société civile. Et là, j'ai la chance de travailler sur une loi qui est vraiment orientée protection des données personnelles, donc protection de nos vies privées et des individus. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est assez positif. On veut avoir... On a au moins un avantage, c'est que c'est une loi, c'est même un règlement qui s'applique tout de suite, donc sans adaptation au niveau européen, pays par pays. Donc c'est applicable dès le 26 mai. On a un guichet unique, ça veut dire, mais je reviendrai dessus, ça veut dire effectivement que vous avez un interlocuteur unique quand vous êtes une entreprise qui a son implantation dans plusieurs pays. Et c'est un règlement qui s'impose à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles traitent des données personnelles. Je reviendrai dessus. Pour les citoyens européens, parce que l'idée, c'est vraiment la philosophie de GDPR, c'est d'une part de prendre en compte l'évolution très très rapide de toutes les technologies numériques. Le big data, l'intelligence artificielle, les algorithmes en analytique avancée. Et l'idée, c'est que ce traitement des données qui éclate et qui explose, le régulateur s'est dit que dans les 10 ou 20 prochaines années, ça allait en plus s'amplifier. Avec un deuxième élément dont je vous parlerai un peu plus tard, qui est la montée de l'insécurité. Et donc l'idée, c'est de protéger les résidents européens. Donc tous ceux qui résident en Europe, même s'ils sont de nationalité étrangère, mais qui sont résidents en Europe, sont protégés par le RGPD. L'idée, c'est vraiment d'offrir à toutes ces personnes physiques, et pas des personnes morales, c'est des personnes physiques uniquement qui sont protégées, de leur offrir, un, une augmentation de leurs droits, deux, une augmentation de la sécurité des données qui sont détenues par les sociétés à qui elles confient leurs données, et trois, la possibilité, effectivement, d'exercer, on va dire, un droit de retrait, de regard, de transparence, et demander des comptes à toutes les entreprises qui traitent leurs données personnelles. Alors, la réglementation européenne est... Alors, c'est un document d'une centaine de pages. Je l'ai ici, je pourrais le montrer. Alors, il n'est pas tellement épais, ça fait 120 pages, sauf qu'il est difficile à lire. Vous avez 11 chapitres, et vous avez, alors surtout, vous avez 31 pages au départ, avec 173 paragraphes, qu'on appelle aussi des considérants, et qui sont en préambule. Et pratiquement, là, je vous ai mis les chapitres 3, 4, 5, 7, qui sont les plus importants en termes de protection des données. Vous en avez beaucoup qui concernent les relations avec les autorités de contrôle. Mais en bleu, vous avez les chapitres les plus importants. On a 99 articles. Le problème, c'est que les thèmes qui sont traités ne sont répartis pas forcément sur un seul chapitre. Des fois, on les retrouve sur plusieurs chapitres. Deuxièmement, il y a plein de renvois. Un article peut concerner plusieurs thèmes. Le consentement, le droit à l'oubli, etc. Ce qui augmente la difficulté de lecture. Et en plus, vous avez les 173 considérants qui pointent sur de multiples articles et de multiples thèmes. Donc là, le président de la FCPD, l'Association française des correspondants de protection de données, auxquelles j'appartiens, disait que la lecture de la cabale est une bonne introduction à la réglementation européenne. Bon, donc, c'est pas facile à décrypter. Il y a une façon de le lire. Je n'ai pas le temps de vous la donner. Mais ça ne se lit pas dans l'ordre. Voilà. Alors, le facteur important à prendre en compte et que les autorités de contrôle ont pris en compte, c'est la montée de l'insécurité. En fait, les cyberattaques, la montée des ransomware, la montée des brèches, la montée des détournements de données, etc. Et ça, on vit avec ça depuis pas mal d'années. Et ça va aller, d'après toutes les prévisionnistes, ça va aller en s'accroissant. La dernière chose que l'on connaît, c'est Equifax. 143 millions de comptes. Alors, Equifax, c'est une société qui est chargée de la protection des données personnelles pour toutes les banques et les établissements financiers du Canada et de l'Amérique du Nord. Et ils se sont fait voler leurs données. Ils se sont fait voler 143 millions de données, 143 millions de comptes. Et pour chaque compte, il y avait le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale, tous les numéros de compte bancaire, toutes les informations concernant les individus. Et en plus, cette fuite de données s'est étalée sur deux mois. C'est-à-dire que les pirates, carrément, se sont branchés dessus. Et pendant deux mois, ils ont pompé les données. Bien sûr, Equifax, ils sont morts. Le PDG, il était limogé. Tout le staff a été limogé. Et la société est en faillite. C'est la moindre des choses, compte tenu de leur activité. Bon, il y a de plus en plus de fuites et de brèches de données. Si on part du principe que... Je fais partie aussi des experts fraudes. Si on part du principe aussi que... On va dire un très grand pourcentage de fraudes sont dues à des malversations internes et pas forcément externes, et qu'elles augmentent, je ne vous dis pas, effectivement, ce que ça nous promet comme avenir en termes de fuite de données. Si des salariés de Google, des salariés d'Amazon, etc., sont mécontents, ils peuvent très bien faire des choses que la morale réprouve. Je vous ai mis là quelques exemples, et tout le monde est concerné. Yahoo, Dropbox, Orange, eBay, mais on en a régulièrement des nouveaux. Bon, alors, donc, la réglementation RGPD touche et ne touche que les données personnelles. Alors, une donnée personnelle, c'est toute information qui concerne une personne physique et qui permet plus ou moins directement de l'identifier. Je veux dire par là que si vous avez plusieurs informations concernant votre localisation GPS et que vous habitez un petit village, on est capable de vous identifier assez facilement. Des traces que vous laissez, si elles sont recoupées par plusieurs informations, c'est ce qu'on appelle des informations indirectes, permettent de remonter à votre identité. ça fait partie des données personnelles. Il faut savoir que vous allez avoir de plus en plus de données personnelles qui sont stockées et contrôlées. C'est-à-dire que pratiquement, la plupart des systèmes d'authentification vont se faire maintenant à partir de votre pouce, vos doigts, votre iris, etc. Et ça va se multiplier. Moi, je travaille avec des gens qui utilisent régulièrement des cartes bancaires où on ne saisit plus le code, mais on met le pouce sur la carte. Et donc ça, ça va arriver massivement. C'est déjà présent en Asie. Ça n'est pas arrivé jusque chez nous parce qu'on est un peu sous-développés. Mais ça va arriver très rapidement. Et donc, il va y avoir de plus en plus de données personnelles de santé, d'identification, biométrique, etc. sur vous. Alors, les entreprises concernées, c'est toute entreprise qui traite ces données personnelles, soit en ligne, soit hors ligne. Et elles peuvent traiter des données qui ne sont pas forcément stockées. C'est-à-dire qu'un fichier papier des ressources humaines, ça fait partie des données personnelles. Surtout en plus, s'il est destiné à être informatisé par la suite. Et ça concerne toute entreprise qui traite des données personnelles de résidents européens. Ce qui veut dire que toute entreprise étrangère, même à l'autre bout du monde, tombe sous le coup de la loi. Alors, je réponds tout de suite à la question parce que tout le monde me le dit. Oui, effectivement, Amazon, Alibaba, etc., ils vont tous tomber sous le coup de la loi. Mais c'est une chose que de vérifier et de contrôler qu'il y a une non-conformité à GDPR pour une entreprise internationale située à l'autre bout du monde. C'est une deuxième chose que de signaler cette fuite de données ou cette non-conformité. Et c'est une autre chose que de recouvrer l'amende. Donc, effectivement, il va sans doute y avoir plein d'amendes qui vont être administrées et prononcées à l'égard d'entreprises internationales. Il est certain, puisque je connais des grandes entreprises internationales, elles allongent 50 avocats et je peux vous dire qu'elles ne payent pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant et ce que je dis à tous mes clients, ce qui est important, c'est que la sanction administrative est publique. Et ça, en termes d'image de marque, c'est mortel. C'est mortel. Parce qu'effectivement, on ne va pas pouvoir débouler en Chine pour recouvrir l'amende. Mais par contre, ça se sait. Et avec les réseaux sociaux, ça se sait très très vite. Alors, un traitement de données, pour ceux qui sont informaticiens, je ne vais pas leur faire l'injure de leur expliquer ce que c'est. Mais bon, on est vraiment dans... Alors, la réglementation précise, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors, collecte, enregistrement, organisation, structuration, enfin bref, tout traitement. Pratiquement tout traitement de données personnelles tombe sous le coup de GDPR. Alors, GDPR s'applique et nécessite des contraintes qui doivent être respectées. Et elles sont sous la responsabilité dans une entreprise d'un responsable de traitement. Et donc, la notion de responsable de traitement, c'est celle-ci. C'est toute une personne physique ou morale, ou une autorité, ou un service, etc. Ça dépend des entreprises. Mais comme ça touche les administrations, ça peut être quelquefois une administration avec une autorité publique qui est, en fait, en termes de responsabilité du traitement, qui a défini la finalité du traitement. C'est-à-dire, elle dit voilà pourquoi je fais ça, qui le justifie et qui définit les moyens de traitement associés. Donc, par exemple, il y a quelque temps, le CRUZ a utilisé des données des étudiants et elle les a revendues à des sociétés privées. Donc, là, c'est une autorité morale, une publique, qui a décidé de faire un traitement, une vente de données. Et donc, elle est responsable. Alors, GDPR introduit aussi des responsabilités au niveau du sous-traitant. C'est-à-dire que non seulement une entreprise est responsable, mais si elle est des sous-traitants, ces sous-traitants participent à la conformité GDPR. C'est-à-dire que si une entreprise décide de faire appel à des sous-traitants, c'est à elle de s'assurer que ces sous-traitants sont conformes à GDPR. Et non seulement c'est à elle de s'assurer que... que ces sous-traitants sont conformes à GDPR, mais de toute façon, s'il y a une brèche de données ou s'il y a une non-conformité, la responsabilité du sous-traitant est impliquée. Et alors, plus encore, c'est que... Je viens d'une société où on fait ça souvent. Le sous-traitant peut avoir des sous-traitants de deuxième niveau. Et le sous-traitant de deuxième niveau peut avoir des sous-traitants de troisième niveau. Toute la chaîne en cascade des sous-traitants est impliquée dans la responsabilité. Donc, il y a des responsabilités qui vont devoir être partagées au niveau juridique dès lors qu'il y aura une brèche ou un problème. Oui ? Je vous donnerai deux, trois indications. Et je peux répondre à votre question après, effectivement. Alors, voilà, ça c'est important, mais je n'ai pas voulu commencer par là parce que tout le monde commence par là. Avant, on avait une loi informatique et liberté. Et si vous enfreigniez les règles, parce que ce n'était pas nouveau, la protection des données personnelles existait, il ne fallait pas non plus faire n'importe quoi, on n'avait pas le droit de faire n'importe quoi en termes de traitement avec les données personnelles. Mais si on ne le faisait pas, ce n'était pas bien. Enfin bon, on pouvait avoir quelques milliers d'euros d'amende, mais ce n'était pas grand-chose. Ce qui change avec RGPD, c'est que l'amende maximum peut monter à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Mondial. C'est-à-dire que si c'est Amazon, vous imaginez le montant du chiffre d'affaires mondial. Même, je travaillais pour des groupes français qui ont un chiffre d'affaires européen, et je peux vous dire que 4% de leur chiffre d'affaires européen, ça fait très mal. L'autorité de contrôle, bien sûr, prend le montant le plus important des deux. C'est-à-dire une PME en Auvergne, 20 millions d'euros, elle ne fait peut-être pas ça comme chiffre d'affaires. Et donc, effectivement, ce n'est pas la peine de la taxer sur son chiffre d'affaires mondial. Elle fait du chiffre d'affaires qu'a Clermont-Ferrand. Donc, on prendra 20 millions au maximum. Par contre, un grand groupe international, on va taper sur 4% du chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'au niveau international, c'est un peu la panique partout. Et certaines entreprises, les entreprises qui n'ont pas pris des dispositions bien avant 2016, commencent à paniquer. Alors, il est reconnu qu'au niveau mondial, les États-Unis ne sont pas trop mauvais. En plus, ils ont un traité qui leur permet effectivement d'être protégés sous l'administration Trump. Les Anglais sont très bons, les Allemands aussi. Les Français sont moyen-moyens, même en retard. Les Européens sont plutôt en retard. Et ceux qui sont les plus en retard sont les Asiatiques. J'ai fait un panorama très rapide, mais bon. Je pense que je ne me suis pas trompé. Alors, vous parlez de 99 articles. Ça génère une multitude de contraintes. Il y en a beaucoup plus que ça. Moi, je vous ai noté, il fallait bien s'arrêter à un chiffre, 12 contraintes majeures. Je vais essayer de vous en parler. Les contraintes majeures qu'impose GDPR, c'est le principe d'accountability ou de responsabilité. Deuxième contrainte, c'est augmenter les droits de la personne pour protéger effectivement les personnes physiques, vous, moi, par rapport au mauvais usage de GDPR. Le privacy by design, je reviendrai dessus. Augmenter la sécurité des données, sous-entendu la sécurité des données personnelles détenues par les sociétés qui ont collecté vos données personnelles à vous lors d'un acte d'achat, d'une communication, d'un échange, etc. La notification en termes de vol et de perte de données, important. Les sanctions qui sont importantes, la gestion des données en termes de contrôle d'accès, etc. La licité des traitements, c'est-à-dire, est-ce que le traitement, il est licite de le faire sur vos données personnelles ? Est-ce que si, moi, je suis une banque et j'ai plein de données sur vous, y compris des données de santé, où je suis une assurance, est-ce que j'ai le droit de faire certains traitements qui disent est-ce que M. Do Kang ne va pas, compte tenu de ces maladies, mourir d'ici X% d'années ? Et est-ce que j'ai intérêt à lui proposer un prêt ? Est-ce que je ne vais pas lui rendre non éligible à un prêt pour des raisons de santé bien particulières ? Certains traitements ne sont pas forcément autorisés. Le registre des traitements, je reviendrai dessus, l'analyse des risques et le PIA, la formation et la notion de DPO, Data Privacy Officer, ou délégué à la protection des données en France. Bon, je vais m'arrêter à ces douze termes-là pour essayer de vous les donner. Alors, le droit de la personne, le droit de la personne, je vais faire un petit zoom, c'est principalement, alors, ça concerne n'importe quelle donnée personnelle, donc, des personnes physiques dans une entreprise, ça peut être le client, le citoyen, le collaborateur RH, etc. Il faut savoir que dans une entreprise, où est-ce que j'ai les données personnelles ? J'ai les données personnelles dans la zone client, c'est-à-dire toutes les données de mes clients. Je passe sur les données des prospects, parce que les prospects sont par essence non identifiés. Mais j'ai des données aussi de personnes physiques avec qui je suis en relation, par exemple, des acheteurs, parce que mes fournisseurs, j'ai des contacts dans les entreprises de mes fournisseurs et j'ai des contacts avec des noms, des numéros de téléphone, des indications sur les acheteurs. Et surtout, j'ai aussi toutes les données de mon personnel à moi. Donc, les données personnelles des employés, des salariés de l'entreprise sont des données personnelles couvertes par GDPR. Voilà un exemple un panorama assez complet de tous les droits de la personne. Transparence, c'est-à-dire qu'une entreprise doit pouvoir dire à n'importe quelle personne qui le demande, voilà toutes les données que j'ai sur vous. Donc là, ça va être à partir du 26 mai, je pense qu'il y a des oscillations consommateurs qui vont faire en sorte qu'on inonde certaines entreprises qu'on soupçonne de mal utiliser les données personnelles de mail en disant je vais avoir la liste de toutes mes données personnelles. Je vous ferai remarquer que les Américains ne sont pas fous, vous allez sur Amazon, Facebook, etc., vous avez une page spéciale et vous avez la possibilité de demander la liste de toutes les données personnelles qu'ils ont sur vous. Vous l'obtenez. C'est la transparence. Les informations lors de la collecte, ça veut dire que on n'a pas le droit de collecter des données sur vous, personnelles, sans obtenir votre consentement explicite. Donc vous avez peut-être déjà vu, vous avez une multitude de pop-up qui s'ouvrent maintenant en demandant est-ce que vous acceptez que vous donnez ces traités, est-ce que vous acceptez que ces données soient collectées, etc. Normalement, à chaque fois que vous surfez, vous devez voir plein de nouvelles pop-up qui s'ouvrent qui permettent d'obtenir le consentement de la collecte de ces données personnelles sur vous. Le droit d'accès. Vous avez droit à savoir, effectivement, d'avoir la liste de ces données, mais avoir le contenu parce que vous avez le droit de vérifier si ces données sont justes. On a eu le cas de la FNAC, la partie financière de la FNAC, qui avait des données financières sur des individus mais les incidents bancaires n'étaient pas à jour. Et avoir des informations qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas justes, qui sont erronées, c'est une faute, c'est une non-conformité à GDPR. Vous avez bien sûr, c'est logique, comme vous avez accès à données, vous avez le droit de rectification, vous avez le droit de dire mon numéro de téléphone n'est pas bon, mon nom n'est pas bon, l'orthographe de mon nom n'est pas bon, etc. Ma date de naissance n'est pas bonne. Vous avez le droit à l'effacement, c'est-à-dire que dans certains cas et dans les limites précisées par la loi, il y a tout plein d'articles qui précisent ça, vous dites, écoutez, normalement, je ne fais plus affaire avec vous, donc je veux être sûr que vous supprimez mes données. Ça n'a l'air de rien, cette obligation, mais le droit à l'effacement, ça veut dire que si vous dites ça fait dix ans que je ne suis pas client chez vous, je veux avoir les données personnelles que vous avez sur moi, je m'aperçois que vous en avez, ça fait dix ans que je ne suis plus client chez vous et donc c'est normal, je veux que vous effaciez toutes ces données personnelles sur moi parce que vous n'avez pas le droit de les avoir. Alors déjà, c'est une non-conformité s'ils les ont, normalement, ils auraient dû déjà les supprimer, mais là, vous avez le droit de demander à l'effacement, mais vous avez le droit de demander à l'effacement, mais en plus, l'entreprise doit prouver qu'elle a effacé ces données dans tout son système. Oui ? À ce sujet, que ce soit fait qu'un tour de l'intention, on sait qu'aujourd'hui, ils n'effacent pas les deux points de leur comptant de leur comptant de leur comptant mais en fait, ils n'expliquent pas vraiment qu'on envoie un mail en vous disant si vous ne réactivez pas maintenant ces cas qui seront effectivement dans la réalité, ils ne le feront pas. Et bien, alors vous avez tout à fait raison, alors si c'est un site à l'autre bout du monde, ça va être très difficile, mais c'est ce que je vous disais, on l'a vu pour pas mal d'affaires des Wikileaks et pas mal d'affaires, aucune entreprise n'est à l'abri que l'un de ses salariés diffuse des pratiques non autorisées au sein de son entreprise pour se venger. Donc on pense énormément qu'il y a plein de fuites de données intérieures qui vont révéler des mauvais comportements. Parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, il ne faut pas tellement compter sur certaines entreprises pour respecter. Mais je peux vous dire que certaines entreprises, des grandes entreprises, comme elles ne veulent pas tomber sous le coup de GDPR, elles ont déjà pris en sorte et mis en place des processus qui analysent toutes les données, localisent toutes les données personnelles des personnes physiques, vérifient la date de détention et vérifient que ces données sont légales et j'ai le droit de les avoir. Autrement, je les supprime. L'entreprise doit supprimer ces données parce que le contrôle d'une autorité de contrôle, donc la CNIL en France, va vérifier si ça a été fait. Donc vous n'avez pas besoin de le faire, l'autorité de contrôle va le faire pour vous. Et les autorités de contrôle de chacun des pays vont le faire pour vous. mais sans attendre que l'autorité de contrôle déboule, on pense qu'il y a beaucoup d'entreprises où des salariés vont révéler justement des mauvaises pratiques ou bien des journalistes vont les trouver ou bien des hackers vont trouver et détecter de mauvaises pratiques. Et donc aucune entreprise est à l'abri. Moi, je vous dis tout de suite que toutes les grandes entreprises pour lesquelles je travaille, elles essayent au maximum de se mettre en conformité avec GDPR. Ceux qui vont être touchés, ce sont les entreprises qui volontairement détournent les données et les exploitent à des fins, on va dire, illicites. Et donc celles-là, c'est certain, on devrait pouvoir les coincer. Mais ça va être, je suis d'accord avec vous, ça va être un peu plus dur. Sur le territoire de l'Europe, ça va être assez facile. Au dehors du territoire de l'Europe, ça va être très très dur. Mais c'est pas parce que ça va être très dur qu'il ne va pas y avoir des actions qui vont être entreprises. Le droit à l'illimitation du traitement, ça veut dire que vous avez le droit de dire, je ne veux pas que certains traitements soient faits. la portabilité, ça veut dire que vous changez de, vous êtes plus client de telle société, vous dites toutes les données personnelles de base que j'ai, je veux que vous les transfériez à mon nouveau prestataire ou le niveau, la nouvelle société avec qui je travaille. Bon, c'est un ensemble de données qui sont sous-ensemble des données personnelles, c'est pas toutes les données clients, bien entendu. parce que toute l'expérience client, elle n'est pas transférée d'un prestataire à l'autre. Et le droit d'opposition au profilage, alors le profiling, c'est une technique qui permet à partir des données personnelles et toutes les données de type événement, achat, etc., de contact entre vous et l'entreprise, de détecter votre comportement, d'analyser votre comportement et de faire un modèle de comportement. On appelle ça du profiling en marketing. Et ce profiling vous permet de vous classer dans un client qui a tel type de comportement d'achat ou de paiement ou de visite de site, etc. Et vous avez le droit déjà de savoir quel est le profiling qui est fait, pourquoi il est fait, puisqu'il faut pouvoir justifier que ce traitement est licite, donc qu'ils ont le droit de le faire et qu'ils le font pour votre bien, pour servir le contrat que vous avez vécu. et si ce n'est pas licite, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais vous avez le droit de vous opposer parce que vous estimez que ce profiling n'est pas nécessaire et porte atteinte à votre liberté. Vous avez le droit de vous opposer à ça. Pourquoi sortir le profiling ou le traitement ? Parce qu'en fait, c'est un soude d'enfant. Parce que tous les autres traitements, je ne vais pas m'étendre dessus, tous les autres traitements sont faciles à trouver, localisés dans les personnes et c'est facile à trouver. Le profiling fait de plus en plus appel à des techniques d'analytique avancée et maintenant d'intelligence artificielle qui s'est de plus en plus difficile à analyser. Il y a un risque beaucoup plus important là-derrière parce qu'il y a une espèce de boîte noire. Je n'ai pas le temps de m'étendre mais c'est l'idée générale. Un zoom aussi sur le consentement. Vous êtes client d'une entreprise et elle collecte des données personnelles. Elle n'a le droit de collecter des données personnelles qu'avec votre consentement. Et le consentement, il doit être express, formellement exprimé. il doit résulter d'un acte positif et il doit avoir été mis en avant. Donc en gros, si vous voulez, c'est le mécanisme d'opt-in. Je ne sais pas si je l'ai mis après. Non, je ne l'ai pas mis l'optim. Non, je n'ai pas mis la définition de l'optim. En fait, c'est le... En fait, il ne doit pas y avoir de... Enfin, par défaut, c'est vous qui devez faire un acte positif qui dit j'accepte. ça ne doit pas être une case qui est cochée par définition en disant j'accepte qu'on utilise mes données personnelles avec une case cochée par défaut. Il faut que ça résulte d'un acte positif. C'est-à-dire que la case doit être vierge et vous cochez la case. Il y a un acte positif qui montre votre engagement et non pas un système par défaut qui dit vous acceptez. On appelle ça l'opt-in. Alors l'opt-out, c'est ce qui est pratiqué le plus souvent actuellement. C'est par défaut, ils disent vous acceptez. Donc si vous allez très vite, vous ne le voyez pas. Le droit à l'oubli, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le droit à l'effacement. Et vous avez le droit à vraiment avoir un effacement total de vos données si c'est justifié. Alors le problème, c'est que la procédure est assez longue parce qu'il faut dire que le droit à l'effacement est différent suivant la nature des données et suivant la nature des réglementations. La réglementation GDPR reconnaît le droit à l'effacement mais elle ne dit pas comment l'exercer. Et c'est très compliqué parce que certaines données, pour des raisons de finalité tout à fait avérées, une entreprise peut dire moi j'ai le droit de garder des informations concernant cette personne parce que je peux me retourner contre elle dans un délai de X années. Il y a une garantie décennale de construction et je dois pouvoir joindre cette personne. Cette personne peut être poursuivie pour des raisons juridiques etc. Et donc je dois avoir ces données pendant un certain temps pour prouver au législateur que j'ai fait affaire avec cette personne et puis je peux préciser les modalités du contrat que j'ai eu avec elle ou bien pour des raisons fiscales. Comme on touche toutes les administrations, toutes les entreprises etc., le fisc peut demander d'avoir à certaines entreprises des données personnelles de personnes qui ont acheté de l'or il y a tant d'années. Par exemple, quand un individu ne veut plus être prospecté, c'est pareil parce que pour la prospection on capture énormément de données personnelles pour pouvoir vous recontacter et vous proposer plein de produits et là ça va mettre un sacré frein à la collecte et à la conservation de données personnelles qui sont injustement gardées pour faire des prospections et surtout des reventes de fichiers. Le droit à la probabilité j'en ai parlé tout à l'heure c'est vraiment de passer toutes les données mais clés pas toutes les données d'un individu mais les données clés d'un individu à l'autre. Ça va toucher par exemple tous les opérateurs de télécom ça va toucher les opérateurs bancaires les opérateurs d'assurance etc. les opérateurs de transport. Alors en dehors des droits de la personne dans la liste des 12 contraintes que j'ai décidé de signaler il y avait ce qu'on appelle la protection alors le privacy by design en anglais c'est la protection de la conception par défaut. Ça veut dire que toute nouvelle application informatique qui est créée doit par défaut à partir du 25 mai être conçue pour respecter GDPR et là ça touche tous les nouveaux projets donc effectivement en ce moment il y a deux types de projets il y a les applications qui sont déjà en place qu'on essaye de voir et de mettre en conformité mais par contre pour toutes les nouvelles applications ça il n'y a pas de problème le législateur il va regarder dans le détail toutes les nouvelles applications qui sont conçues. Ça c'est le privacy by design c'est-à-dire dès la conception je prévois déjà une protection des données des consentements s'il y a des écrans de contact avec l'entreprise etc. Et le privacy by default ça veut dire que par défaut dans ma conception je recueille un minimum de données personnelles c'est-à-dire que le législateur dit vous ne devez collecter des informations personnelles des personnes physiques que vous ne devez en connecter que le strict minimum c'est-à-dire ça doit être justifié et c'est le strict minimum c'est pas le système qui dit je vais en profiter pour collecter ça, ça, ça et ça le nom de votre soeur le nom de vos enfants le prénom de vos enfants etc. si ça n'a rien à voir avec le contrat il n'y a pas de raison de les collecter et donc par défaut je dois avoir le minimum de collecte d'informations et ça ça va être contrôlé pour toutes les nouvelles applications donc ça fait privacy by design privacy by default alors autre autre grande contrainte pour que l'autorité de contrôle locale donc il y a l'équivalent de la CNIL dans chacun des pays européens on a un G29 qui est le groupe des 29 équivalents CNIL des pays européens qui sont qui adhèrent à GDPR enfin qui sont touchés par GDPR donc c'est ces 29 autorités de contrôle local région enfin pays national vont avoir à faire pour chaque entreprise un DPO data privacy officer ou en français déléguer à la protection des données et ce délégué à la protection des données c'est lui qui va justifier la conformité alors ce que je vous ai appelé accountability qui est très très difficile à traduire mais le principe d'accountability qui est très très différent par rapport à la loi informatique et liberté en gros avant avec la loi informatique et liberté vous aviez un fichier de données personnelles vous en aviez un pas forcément vous en aviez peut-être d'autres mais il y en a un vous le déclariez à la CNIL en disant voilà j'ai des données personnelles pour faire ça voilà les raisons pour lesquelles je veux avoir l'autorisation et vous déposiez ça à la CNIL et c'était une réglementation c'est un formulaire qui était rempli et voilà mais vous pouviez très bien oublier ou omettre de déclarer d'autres données personnelles le principe d'accountability dit toutes les données personnelles que vous avez elles entrent dans la conformité GDPR vous n'avez pas à déclarer à me demander au jour le jour j'ai une nouvelle donnée etc le principe c'est je viens je déboule chez vous et je regarde et si je trouve n'importe quelle donnée personnelle et n'importe quelle réglementation trait de la réglementation qui n'est pas respecté vous tombez sous le coup de la loi et ça c'est l'inversion de la preuve c'est à dire que systématiquement vous devez prouver que vous êtes conforme et pour tous les points et pour tout votre système d'information et je peux vous dire que je travaille pour des entreprises des grandes entreprises qui ont une dimension européenne et qui ont des filiales à l'étranger ça n'est pas facile ça n'est pas facile et donc c'est le DPO qui est responsable de tout ça c'est le chef d'orchestre alors c'est pas lui qui va mettre les mains dans le cambouis mais c'est lui qui est responsable c'est lui qui coordonne tout ça donc j'ai mis ici connaître maîtriser les données conseiller informer référer et coopérer coopérer avec les autorités de contrôle pour demander pour traiter certains litigieux conseiller parce qu'un responsable marketing dit est-ce que j'ai le droit d'avoir ces données informer c'est lui qui est responsable du fait qu'il y a eu une brèche et il faut annoncer à l'autorité de contrôle à la CNIL qu'il y a eu une brèche combien de données sont parties quand dans quel contexte etc quelles sont les mesures que j'ai prises pour arrêter la brèche de données etc et donc son rôle est fondamental c'est un gros problème parce que jusqu'à maintenant la commission informatique et liberté avait fait et a mis en place un système qui était très très juridique donc pratiquement la plupart des correspondants informatiques et liberté qui faisaient des déclarations qui étaient responsables des déclarations à la CNIL étaient principalement des juristes alors que là vous le présentez compte tenu des contraintes qui sont liées au système d'information et au traitement sur le système d'information c'est pas uniquement l'aspect juridique qu'il faut prendre en compte c'est l'aspect organisation des processus qu'est-ce que je fais et d'autre part c'est l'aspect système d'information et technique du système d'information et donc les profils sont totalement différents et certaines entreprises ne peuvent pas transformer leur CIL en DPO alors le RSC c'est le responsable sécurité du système d'information ça n'a rien à voir avec un DPO il est impliqué c'est un des acteurs qui sollicita et qui travaille avec le DPO mais c'est pas lui qui est responsable l'RSC par définition il est responsable que de la sécurité du système d'information alors je reviendrai après sur les acteurs il y a de plus petits acteurs qui sont qui vont entrer en relation avec le avec le DPO autre point important qui est introduit dans la réglementation c'est la pseudonymisation il y a effectivement plusieurs techniques il y a du masquage il y a de l'anonymisation il y a de la pseudonymisation je pense que je vais pas faire un cours là dessus mais le masquage c'est vous l'avez peut-être sans doute vu lorsque vous avez un ticket de caisse Carrefour ça vous indique votre numéro de carte bleue sauf que les 5 ou 6 derniers caractères ont un X c'est du masquage l'anonymisation c'est dans le système d'information je remplace carrément votre nom par quelque chose qui est intraduisible et la pseudonymisation c'est la même chose je transforme votre nom par quelque chose qui est intraduisible sauf que dans la pseudonymisation j'ai une espèce de clé pivot qui me permet de revenir en arrière c'est à dire que j'ai une table de correspondance qui fait que même si je vous ai donné un fichier qui est illisible il y a une clé qui permet de relire de l'autre côté le vrai nom de la personne anonymisation pas de retour arrière nous anonymisent définitivement c'est le cas par exemple de statistiques médicales on anonymise entièrement les données donc il y a vraiment le nom la personne il y a la personne les caractéristiques de la personne son groupe sanguin son âge etc par contre son nom est absolument impossible à retrouver et simplement parce que je vais faire des statistiques sur des pathologies etc donc j'ai besoin de tout le détail des données personnelles mais absolument pas de remonter à l'individu alors donc ce qui est nouveau c'est que la réglementation préconise au maximum bien sûr de protéger les données mais reconnaît la pseudonymisation comme une technique qui est très importante et qui est utilisée au maximum parce que c'est sans doute celle qui permet de protéger le plus enfin quand on l'applique systématiquement ça permet de protéger pratiquement toutes les données personnelles donc en gros l'un des moyens d'être conforme à GDPR c'est de pseudonymiser partout enfin au maximum alors je ne peux pas répondre à leur place mais oui normalement oui ils devraient enfin ils doivent il y a une grande différence entre est-ce qu'ils doivent appliquer les principes oui ils doivent tous les appliquer le problème c'est pas c'est ce qu'il faut le faire c'est dans combien de temps je vais le faire il y a énormément d'organismes publics qui sont capables de on va dire d'appuyer la lycéité du traitement c'est à dire de dire je conserve ces données parce que j'ai une raison tout à fait légale et justifiée d'avoir ces données et de faire des traitements sur ces données et ça va être très très difficile d'attaquer certaines grosses administrations publiques pour deux raisons d'une part parce que un ça peut coûter très cher aux contribuables et à l'état donc il n'a pas forcément intérêt à à trop mettre l'aiguillon là dessus deux c'est parce qu'ils sont à mon avis mais je pense qu'on est pas mal sur la place de Paris à le penser beaucoup en retard et donc il y en a beaucoup qui pensent qu'on ne va pas taper tellement sur les administrations en premier mais plutôt sur le privé enfin on va le voir mais d'après mes collègues et d'après les informations que j'ai il y a énormément de grosses administrations publiques qui à mon avis sont plutôt en retard et c'est lourd c'est très gros traitement et ça coûte très très cher donc ils vont s'engager ils vont le faire mais le problème c'est à quelle vitesse et par contre c'est sûr ils vont tous être complaillants ils sont obligés si l'état ne montre pas l'exemple ou les organisations publiques ne montrent pas l'exemple ce serait ce serait malheureux le problème c'est les moyens le budget est très élevé pour faire ça j'ai un client qui me dit pour la suppression des données j'ai 600 applications dans le monde elles sont toutes hétéroclites et on a estimé la charge de développement pour contrôler la durée de rétention des informations et le mécanisme de suppression à mettre en marche à à peu près entre 6 et 10 millions d'euros et ça n'est qu'une contrainte chez DPR alors les notifications de violations alors ça c'est important parce que c'est public donc si vous avez une brèche dès que vous en avez alors c'est la honte si vous en apercevez comme équifax que 6 mois après c'est encore plus la honte si ça a duré pendant 3 mois la fuite de données mais vous êtes obligé de notifier tout donc d'avertir l'autorité publique et ça devient public et donc il y a 3 types de violations alors pour ceux qui connaissent la sécurité du système d'information il y a 4 axes dans la sécurité du système d'information qu'il faut respecter c'est DICP disponibilité de l'information intégrité de l'information confidentialité de l'information et preuve c'est à dire qu'une information pourrait être sécurisée il faut que j'assure sa disponibilité donc un système d'information je fais sauter un site informatique il faut que dans les 2 minutes après l'ensemble du système d'information marche ça veut dire que j'ai un autre système d'information un autre site qui marche c'est disponibilité d'information intégrité c'est j'ai rencontré ça parce que j'ai fait de la fraude dans les hôpitaux et bien il y a des gens qui s'amusent à modifier des informations médicales sur des patients dans un but de nuire aux patients ça existe confidentialité j'ai travaillé dans une banque qui avait des acteurs et des actrices de cinéma je peux vous dire qu'avoir le numéro de téléphone de Monica Bellucci c'est pas inintéressant et preuve ça veut dire que je suis capable de fournir toute la preuve où vient l'information quel est son niveau de qualité par quel a été manipulé etc et donc il y a violation dans le cas de GDPR si les 3 premiers axes sont violés disponibilité destruction ou perte de l'information altération je l'ai modifié alors dans la destruction ou perte je mets les ransomware c'est à dire le fait que je vous crypte vos données puis vous n'y avez plus accès altération donc je les modifie j'ai connu des étudiants qui hackaient le système pour modifier les notes de leur partiel et violation de confidentialité bon ben là c'est la divulgation c'est des numéros de cartes bleues qui circulent sur le web et sur le dark web à partir du moment ils ont été volés ils sont réutilisés ils sont revendus c'est d'ailleurs pas cher si vous allez sur le dark web vous pouvez en acheter c'est pas cher les notifications de violation en cas de pirantage le responsable de traitement doit avertir l'autorité de contrôle plus tard 72 heures c'est très court 72 heures et le piratage devra atteindre une certaine gravité pour qu'il soit nécessaire de rapporter bien entendu s'il n'y a que 3 comptes qui ont été qui ont été piratés mais bon on est sur les systèmes il y a des gens qui travaillent il y a eu quelques fuites et quelques problèmes sur les systèmes indiens sur les systèmes d'information indien on est à 1 milliard de comptes dès qu'il y a une brèche les personnes concernées par la violation des données doivent aussi être notifiées donc d'abord l'autorité de contrôle et vous ensuite alors par contre le terme exact c'est dans un délai raisonnable dans la réglementation dans un délai raisonnable je peux vous dire qu'il va y avoir des batailles de juristes bon je vais accélérer un peu les impacts j'ai bientôt fini les impacts aussi sur l'entreprise en termes d'organisation le plus important c'est le registre des traitements vous entendrez toujours parler du registre des traitements article 30 de la réglementation oui je ne vais pas vous ennuyer avec les articles mais normalement chaque contrainte a un article 2 le registre des traitements j'ai plein de clients qui sont polarisés là-dessus en fait il faut il faut notifier effectivement dans un registre la liste des données personnelles les finalités de traitement la lycéité que j'ai contrôlée l'endroit où se trouvent ces données etc est-ce qu'il y a des transferts hors union européenne est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un traitement licite par un sous-traitant etc et tout ça doit être dans un registre et doit être maintenu par le DPO et toute la documentation relative à la conformité c'est-à-dire que dans le registre des traitements il n'y a pas le consentement mais le consentement doit être stocké quelque part oui alors le DPO est responsable de ces tâches que ces tâches soient tactiques c'est pas lui qui le fait il fait faire ah oui oui c'est tout seigneur tout honneur il fait faire mais il en est responsable et donc toute la documentation c'est la documentation concernant le consentement mais il y a des choses comme l'analyse d'impact ce qu'on appelle une analyse d'impact privacy impact assessment ou étude d'impact sur la vie privée en fait pour des données dites sensibles les données sensibles c'est les données à caractère religieux les données d'orient en position politique etc les données de santé les données biométriques donc ça c'est des données très très sensibles pour les données sensibles il faut faire une analyse d'impact s'il y a des données sensibles qui sont conservées alors en France on a le NIR qui est le numéro de sécurité sociale qui correspond qui a plein de données sensibles des données de carte bancaire sont des données sensibles toute la documentation concernant le consentement ou les analyses d'impact que je fais qui sont imposées par la réglementation doivent être tenues aussi dans une documentation pour dire de même que je vous ai parlé vous avez le droit de demander la liste des données personnelles à votre assureur pour savoir ce qu'il a sur vous et bien dans la documentation je dois enregistrer le fait que monsieur Intel a demandé ces données personnelles à telle date et on lui a envoyé à telle date la liste de ces données personnelles tout doit être documenté alors quelques autres impacts c'est tout le cycle de la vie de la donnée personnelle dans le système d'information et dans la société qui est impactée c'est à dire la donnée personnelle la donnée d'une personne physique elle est collectée elle est utilisée dans la société elle est éventuellement enrichie et après je la supprime et donc tout ce cycle de données est maintenant sous contrôle GDPR enfin RGPD un exemple un exemple d'impact sur la partie sur la partie obtention voilà excusez-moi je suis allé un peu vite sur la partie obtention qui est là c'est c'est ce que je vous disais l'opt-in l'opt-in à assurer lorsque j'ai par exemple un portail où je saisis des informations etc donc je vous ai je vous avais indiqué la nature alors en B2C c'est obligatoire l'opt-in c'est à dire j'ai un contact direct avec mon client c'est en B2B c'est pas obligatoire mais c'est fortement préconisé tout le monde ne connait peut-être pas ces expressions B2B B2C c'est c'est une entreprise qui est en relation directement avec son client final et B2B c'est une entreprise bon la FNAC est en contact directement avec vous B2B c'est Samsung n'est pas en contact avec vous vivant le Samsung à Darty et c'est Darty qui est en contact avec moi ça j'ai pas d'action chez Darty voilà donc là je vous ai parlé de l'obtention un impact donc ça veut dire que tous mes sites internet toutes mes j'ai des entreprises qui ont 20 sites internet qui ont 200 écrans derrière il faut tous les revoir au niveau de l'utilisation je dois vérifier que cette donnée elle ne concerne pas des personnes vulnérables il y a des il y a des réglementations et des contraintes accrues si les données concernent des enfants mineurs est-ce que ces données sortent en dehors de l'Union Européenne il y a tout un ensemble de réglementations et d'articles particuliers qui régissent l'autorisation ou non de transfert de données personnelles vers des pays hors UE et les méthodes de scoring et de profilage c'est justement est-ce que je fais des techniques je applique des techniques et des algorithmes particuliers pour en déduire une décision ou une action particulière à engager sur la base de l'exploitation des données personnelles que j'ai faites un exemple d'impact au niveau de l'enrichissement et d'utilisation c'est vraiment le profilage parce que dire que cette personne présente un danger pour tel ou tel produit ça peut être contraire au GDPR et une chose très simple le profilage va être analysé par les autorités de contrôle très en détail il reste autorisé mais il faut que ce soit vraiment prouvé montrer que la finalité est acceptable et que ça n'atteint pas la liberté des individus un exemple très simple que précise le GDPR c'est il ne doit pas y avoir de traitement de décision entièrement automatisé c'est à dire que si c'est et ceux qui connaissent l'intelligence artificielle le savent si c'est entièrement une machine qui analyse vos données et qui dit monsieur machin je ne lui propose pas le produit A s'il n'y a aucune intervention humaine même si c'est une intervention humaine on va dire factice mais s'il n'y a aucune intervention humaine ça n'est pas légal j'ai un exemple il y a une trentaine d'années j'ai fait une crédit scoring pour accorder automatiquement un crédit à des clients donc c'est mieux pas les non c'est revu il doit y avoir une intervention humaine pour une raison très simple c'est qu'ils estiment que s'il n'y a pas d'intervention humaine c'est une machine qui prend la décision de ne pas vous proposer l'offre de service ou le produit A et c'est une atteinte à la liberté de l'individu et ça entame les droits fondamentaux des individus excusez-moi l'individu en question il demandait un crédit à la banque oui parce qu'il achetait une voiture il était chez le constitutionnaire et c'est le contrat oui oui mais c'est une atteinte à ma liberté je restreins mon espace de liberté en n'autorisant pas un produit enfin pardon en n'autorisant pas automatiquement ton accès à un produit ou un service ça peut être justifié à partir du moment où il y a une intervention humaine dans le processus automatique qui ne doit pas être complètement automatique c'est justement pour éviter les abus si on lui parce que sa liberté c'est d'avoir accès à tout plein de services et un produit et on restreint son accès à la liberté si c'est une machine qui décide automatiquement oui mais il doit y avoir une étape manuelle le traitement ne doit pas être entièrement automatisé l'idée c'est qu'il n'y ait pas de processus de décision entièrement automatisé les citoyens de Grande-Bretagne sortent avec le Brexit le GDPR ils ne s'appliquent plus à eux mais la Grande-Bretagne a décidé d'être GDPR complaillante même au-delà ils sont malins les anglais bon il va falloir revoir aussi tout le dispositif de sécurité du système d'information uniquement sur la partie protection des données personnelles alors bon parler de la sécurité ça m'amène beaucoup plus loin je répondrai à vos questions après mais je peux vous dire que uniquement sur le plan protection des données personnelles on est en train de voir chez certaines entreprises que pour les données personnelles il y a plein de mesures à prendre et des mesures toutes simples comme les doubles authentifications par exemple mais il y a plein de mesures à faire et c'est une bonne chose parce qu'on va renforcer la protection alors normalement pour se mettre en conformité vous avez dû commencer en avril 2016 il y en a plein qui n'ont pas commencé je fais des missions chez des clients actuellement et je les commence mais bon mais attendez ils ont quand même une politique de sécurité de ces informations ils ont plein de choses c'est pas des clients qui n'ont rien mais il y en a certains qui sont quand même en retard alors la CNIL propose une méthode en 6 étapes alors il faut désigner un pilote cartographier les données prioriser les actions à faire gérer les risques organiser les processus etc bon alors c'est très bien sauf que bon nous on enfin moi je suis IBM et on propose une méthode un peu différente parce que ça c'était bien il y a 2 ans mais actuellement il faut être plus pragmatique et un peu plus opérationnel mais la CNIL propose une méthode je ne m'étendrai pas dessus les acteurs d'un projet GDPR et ça répond à la question de monsieur le DPO effectivement le chef d'orchestre mais ce n'est pas lui qui fait il s'assure que tout soit fait et normalement il a il a il a des gens au service juridique il a des sous-traitants à voir et voir les contrats et les services juridiques qui s'occupent des contrats de sous-traitance il a le responsable des traitements informatiques à la DSI et il a aussi à entretenir des relations avec le chargé de communication etc je vous ai mis quelques-uns des acteurs mais les acteurs les plus courants sont le responsable du système d'information les qui-processes honneurs c'est-à-dire dans les grands groupes il y a des responsables métiers qui s'occupent des process métiers de chacune des entités RH HA etc et c'est avec eux qu'on traite le responsable dans les systèmes d'information ceux qui connaissent bien tous les responsables de données c'est-à-dire le responsable du master data management c'est-à-dire des référentiels etc là où il y a des informations importantes c'est tous les responsables de DMP marketing etc qui sont des plateformes de gestion de données purement orientées marketing pour les clients du retail et de la grande distribution il y a énormément de données qui sont utilisées pareil pour les banques donc on a une multitude d'acteurs qui sont en relation avec le DPO et à un moment donné il faut vérifier que les 99 articles sont respectés donc on utilise des techniques d'assessment c'est-à-dire plein de points de contrôle et on vérifie que ça c'est respecté qu'il n'y a aucune donnée de personnel qui n'est vendue il n'y a aucune donnée à caractère personnel qui n'est conservée au-delà du strict minimum etc bon je vous ai mis un truc très simple mais alors suivant le temps que j'ai et suivant le niveau de détail de l'audit je vais travailler avec des questionnaires à 30 questions ou à 200 questions ou à 500 questions ça dépend du niveau de profondeur ça dépend du niveau de l'étendue mais alors l'un des problèmes que l'on a c'est que il y a des petits farceurs qui disent non non mais attendez moi avec 5 interviews d'une heure au téléphone c'est bon je vous fais l'audit c'est la cessement il y a une espèce de marché qui commence à se monter de on va pas dire d'escrocs mais de gens qui vendent les prestations pseudo GDPR je fais partie du groupe de travail de la FNOR qui a pour objectif de produire à la fin de l'année un guide des best practices GDPR donc il est oui oui il y a la certification d'une part mais aussi les meilleures pratiques ah oui la question c'était les certifications de la FNOR est-ce que sont points ? oui alors il y a il se trouve qu'il y a plusieurs certifications en cours la CNIL certifie certifie des formations pour les DPO le bureau Veritas va sortir ses certifications on a certaines etc il y a plein d'organismes de certification qui vont qui entrent en ligne de compte moi je suis moi je suis pour les je suis pour les normes donc il n'y a pas de problème juste un petit point pour vous dire que par exemple vous devez faire une analyse d'impact dès que vous avez des données sensibles pour savoir effectivement si des données sensibles ont un impact sur la vie privée j'ai juste juste vous montré que la CNIL publie sur son site énormément de documents qui aident tous ceux qui veulent être compagnons de GDPR donc il y a plein de documents par exemple une technique assez assez sophistiquée d'analyse de sensibilité au risque qui est l'analyse d'impact qui croise à la fois deux choses c'est à dire le caractère le caractère on va dire sensible des données ça c'est des données qui sont plus ou moins sensibles niveau 1 elles ne sont pas sensibles niveau 4 elles sont très sensibles et puis l'impact que peut avoir la perte ou l'altération de ces données sur le plan on va dire des relations de l'entreprise avec son environnement et on vous croisez les deux pour avoir une analyse d'impact complète et ces techniques est entièrement là par exemple ça vous dit une analyse une donnée peu sensible donnée attachée à l'individu n'identifiant pas l'individu à une donnée très sensible donnée identifiant directement l'individu ou indirectement où il y a des annuaires références publiques etc. voilà ça vous donne des critères très rationnels pour analyser et analyser les impacts que peut avoir un risque au niveau de votre système d'information et vous avez par exemple la matrice d'évaluation des préjudices et donc là ça vous indique le niveau de préjudice avec des on va dire du rationnel là j'ai un préjudice corporel un préjudice moral qu'est-ce que c'est qu'un préjudice corporel négligeable qu'est-ce que c'est qu'un préjudice corporel maximal donc c'est intéressant d'avoir des normes qui sont qui sont reconnues et qui sont publiées par là le préjudice matériel je ne vais pas m'étendre dessus mais c'est c'est important la CNIL a mouillé sa chemise elle a même mis en ligne un outil d'analyse d'impact vous avez aussi dans la méthode besoin d'outils et je ne pourrai pas de publicité parce que IBM vend plein d'outils pour ça mais il faut savoir que lorsque je fais l'analyse de maturité c'est à dire est-ce que je suis conforme à GDPR ou pas j'ai besoin d'outils et après pour faire ce qu'on appelle la remédiation c'est à dire combler l'écart pour assurer la conformité à GDPR j'ai besoin d'autres outils typiquement j'ai des clients qui me disent voilà on a un SharePoint ok bon c'est comme on est une entreprise mondiale on a 30 serveurs à travers le monde donc tout le monde il met ses PowerPoint ses Excel etc y compris les ressources humaines qui mettent des Excel avec des données personnelles des salariés pour faire des traitements particuliers et je dis bon ok il me dit bon j'en ai beaucoup il me dit j'en ai 600 Teraoctets et je ne sais pas ce qu'il y a dedans c'est ce qu'on appelle les données non structurées donc là il faut un outil pour récupérer à l'intérieur de ces données non structurées des données personnelles on a des algorithmes assez sophistiqués il y a plein d'outils qui font ça on a des algorithmes assez sophistiqués qui sont capables de regarder des données personnelles j'ai fait une mission l'année dernière pour un client il a dit on va tester une grosse application une très très grosse application donc il faut un outil parce que vous avez c'était la première fois qu'on analysait une table à 2000 colonnes et cette application avait 250 tables facile et donc on a trouvé des données personnelles on lui dit écoutez on a trouvé des numéros de cartes bleues dans une zone où il n'y a pas de numéro de cartes bleues c'est une zone commentaire on lui dit c'est pas grave il y en a beaucoup 800 000 bon il a réfléchi il a dit écoutez je vais en parler à mon directeur général voilà bon donc il faut des outils je vais m'arrêter là parce que je suis très bavard et je réponds à vos questions oui on est envahi de mail alors je pense que si tous ces mails qui arrivent ils ont eu des informations ils ont eu premièrement l'adresse mail de la mienne alors est-ce que c'est des données alors est-ce que ça tombe sous le coup du RGPD alors première je vais d'abord répondre à la deuxième question s'ils conservent ces données il faut le prouver ça concerne ça tombe sous le coup du RGPD premièrement les adresses mail ce qu'on appelle du gros hacking c'est une technique que vous connaissez peut-être pas en gros c'est je vous connais pas il y a plein de gens que je connais pas mais je peux avoir votre adresse internet en fait la technique de gros hacking c'est utilisé par les start-up et pas mal de sociétés elles disent je veux joindre plein de personnes j'ai pas leur adresse internet mais c'est pas compliqué je prends l'annuaire je prends plein de noms et puis je sais que moi je m'appelle Dominique Docang je sais que je peux générer automatiquement avec un robot dominique.docang.fr.ibm.com pratiquement la plupart des entreprises vous avez l'adresse internet pour IBM c'est FR de caractère pour le pays ibm.com etc je peux vous générer comme ça des adresses internet pour tous les sites IBM du monde entier pour Orange pour n'importe quelle société je prends votre nom et votre prénom avec un point je prends la première lettre de votre prénom avec un point et votre nom je prends la première lettre de votre prénom je la colle sans blanc à votre nom je prends la première lettre de votre prénom underscore votre nom je fais l'inverse je mets votre nom underscore votre prénom etc j'en génère 40 à 50 variantes je prends des annuaires n'importe où je trouve ça en plus les annuaires des employés sont très souvent en ligne je peux les avoir facilement je peux téléphoner etc des listes de noms et prénoms je peux en trouver partout c'est très facile et à partir du moment où je sais que vous êtes dans une entreprise j'en génère 40 et je vous envoie ça les 39 qui ne vont pas à la bonne adresse ils sont perdus personne ne sait que ça ne gêne personne et vous vous recevez juste l'adresse qui vous correspond alors je ne sais pas quelle est votre adresse mais si ce n'est pas X01 28 XYZ automatiquement vous êtes dans les vous êtes dans les annuaires bien sûr mais j'espère que je ne vous l'apprends pas de même que vous n'avez pas intérêt à prendre un mot de passe qui s'appelle 1 2 3 4 ou password etc mais je vous signale que vous allez sur un site vous apercevez que la plupart des gens utilisent des adresses en clair avec des mots de passe en clair deuxième question j'ai répondu à votre question oui bonjour pour savoir pourquoi je dis ces choses c'est que je travaille sur les données de santé depuis assez longtemps d'accord voilà et donc j'espère que je n'ai pas froissé dit trop de conneries sur les données de santé c'est un problème complexe c'est un problème très cool mais le problème que je vous ai posé est peut-être plus profond pensez-vous pensez-vous que nous pouvons créer un îlot protégé dans un monde qui ne respecte pas le RGPD attendez alors ça premier point c'est dans un monde qui est totalement mondialisé dans un monde où nous n'avons pas réussi pour des raisons que bon pour la question à avoir un GAFA ou un machin chinois équivalent et on n'a pas une seule société capable éventuellement de faire négociation alors je vais quand même poser la question deuxièmement est-ce qu'il est normal que des sociétés européennes prônent peut-être en France en Europe le RGPD et appliquent cyniquement cyniquement alors vous savez très bien à quoi je fais référence forcément je ne sais pas si tout le monde est au courant j'en dis un mot la base vous avez évoqué délicatement il faut aller jusqu'au bout la base Hadar la base Hadar c'est une base indienne qui a été faite de façon brillante puisque pour éviter les fraudes notamment aux systèmes sociaux les gouvernements indiens et donc récemment le gouvernement Modi en 5 ans on dit nous on va faire une base permettant d'identifier les gens il faut savoir que les indiens n'avaient pas d'identité ça je l'avais travaillé j'avais eu déjà des expériences avec les indiens ils n'avaient pas d'identité ils avaient un compte à la banque d'accord les indiens pauvres c'est à dire un petit milliard de personnes n'avaient pas d'identité donc on a fait Hadar et Hadar a été très simple on a dit ils l'ont fait en 5 ans en 5 ans ils ont dépassé le milliard maintenant dans Hadar c'est simple on vous donne un numéro c'est tout vous pouvez même le tatouer si vous voulez on vous donne surtout un papier sur lequel quand vous arrivez et on vous demande de mettre votre pouce il y a 10 images il y a 10 images de votre empreinte digitale et si c'est pour des niveaux plus élevés de services on vous demande votre fond d'oeil mettez votre oeil en 5 ans Hadar a dépassé le milliard petit problème il y a 0 consentement il n'y a rien petit problème autre pour lequel il y a encore je travaille pour la commission pour lequel il y a à peine 2 mois quand j'ai fait mon analyse sur ces choses là bizarrement mon analyse n'a pas été très appréciée et vous savez très bien pourquoi d'accord c'est que en réalité la société qui fait ça c'est un groupe européen et il y a eu jusqu'à il y a pas longtemps des vidéos montrant la grande réunion entre la commission européenne qui prône le RGPD et les indiens où on n'arrêtait pas de dire que c'était une merveille et que l'Indre le site de la société qui fait ça la société qui fait ça alors je suis désolé pour ceux qui y travaillent c'est Safran d'accord c'est Safran associé aux allemands probablement j'ai un trou là je me rappelle plus c'est Guise et Que je pense que c'est Guise et Que associé aux allemands d'accord et que nous connaissons tous bien puisqu'en réalité derrière ça vient du fait que la société Safran a racheté Morpho System que nous connaissons tous très bien puisque c'était alors le problème est simple sur le site si vous t'avez Morpho et Hadar vous avez un panégyrique un panégyrique du fait que l'Inde entre dans le 21ème siècle que l'Inde et qui mais alors qui néglige totalement le petit détail qu'il s'agit d'une base alors le sombre c'est sorti parce que le petit détail c'est que pour des gens compétents en sécurité je vais être bon ils se sont fait hacker grave ils se sont fait hacker grave et certains amis que j'ai notamment le responsable de la Tunisie là dessus ont dit c'était improtégeable vous protégez pas surtout qu'ils ont fait quoi ils l'ont ouverte au fur et à mesure à d'autres acteurs autrement dit vous allez à la banque privée vous pouvez dire voilà j'ai mon numéro on vous demande votre fond d'oeil parce que la banque ils ont ouvert ça à plein de services la base est maintenant hackée vous pouvez trouver des morceaux d'Hadar pour pas cher sur Whatsapp voilà je ne sais plus combien c'est mais c'est vraiment pas cher sur le dark merci voilà sur le dark alors je dis simplement peut-on faire ce genre de choses c'est une des premières questions surtout bon qu'est-ce que nous avons comme moyen de rétorsion et comment peut-on protéger des grandes bas bon je reviens sur les données de santé par exemple petit détail également c'est que le génome va c'est très lourd le génome je ne me rappelle plus combien c'est chaque génome c'est un traitement le génome en lui-même c'est très lourd mais c'est un identifiant parfait or or beaucoup de maladies aujourd'hui sont génétiques et j'ai travaillé un tout petit peu avec la l'AFM l'association française myopathie ils sont obligés d'avoir le génome d'avoir l'information ils sont obligés d'avoir le nom parce que ils sont obligés de savoir qui est le fils de qui s'ils ne savent pas qui est le fils de qui ils ne peuvent pas traiter la myopathie les problèmes justement qu'ils sont en train de chercher à comprendre voilà alors le dernier le dernier point que je poserai alors ça c'est délicat en faisant cela en obligeant nos sociétés est-ce que nous continuons malheureusement à simplement empêcher je dis très directement l'Europe d'avoir maintenant d'avancer alors qu'en face de nous il y a énormément de gens qui ne respectent rien de tout ça rien c'est rien je ne crois pas du tout qu'Amazon tremble ils attendent c'est tout parce que de toute façon on n'a pas de moyens de rétorsion et qu'on ne peut pas se passer d'eux puisque nous n'avons pas été capables d'avoir une seule société dans le groupe mondial donc nous l'Europe nous l'Europe et je te répète est-ce que de respecter les RGPD ne va pas simplement être un moyen de plomber ceux qui voudraient chez nous le respecter par rapport à leurs concurrents mondiaux qui ne le respecteront certainement pas voilà donc ça je voyais que je je suis un peu agressif mais c'est vrai en plus je rappelle pour ceux qui ne le savent pas je viens de me faire voler mon sac à dos qui contenait tout et je protège mes données mais d'ailleurs moi j'ai pu établir déjà qu'il y avait d'excellentes communications contrairement à ce qu'on croit entre l'espace Apple et l'espace Google pour l'excellente raison que Apple m'a bloqué à ma demande tous mes accès évidemment puisqu'il y a des gens qui m'ont volé mon sac or quand je tape dans Google mon agenda soi-disant il me dit non bloqué ça n'existe pas très bien ok sauf que quand je tape ah dans nouveau machin il me donne Léon que j'avais en A bonjour bravo comme quoi ils ne sont pas idiots ils communiquent entre eux quand même et donc avant que j'arrive à rattraper mes données privées ça va poser quelques problèmes voilà ça va être difficile ça va être difficile alors c'est passionnant effectivement oui effectivement je ne pouvais pas ne pas parler du problème indien je suis très embêté pour répondre alors d'une part parce que un moi je suis convaincu alors je suis convaincu que rien n'est parfait ça c'est sûr et que malheureusement le modèle de ceux qui qui sont malveillants c'est à dire les hackers les vendeurs de ransomware les pirates mais il y a des états il ne faut pas se leurrer il y a des états aussi qui sont malveillants il y a des groupuscules idéologiques que je ne citerai pas mais que tout le monde connait qui sont malveillants donc c'est une course c'est à dire les bons contre les méchants ça dépend de l'argent que je mets sur la table pour être meilleur que les autres dans la guerre cybernétique et dans la guerre on va dire de criminalité parce que c'est une criminalité et que ça rapporte je rappelle que le ransomware dont vous avez entendu parler c'est à dire on crypte veut donner et on vous dit si vous ne me donnez pas 200 euros je ne décrypte pas vos données le ransomware c'est simplement le principe naturel du SaaS software as a service c'est à dire que vous allez sur le dark web et puis vous avez des vendeurs de logiciels de ransomware vous avez des catalogues vous choisissez le logiciel que vous voulez vous payez votre cotisation et vous faites tourner votre logiciel de ransomware et c'est un investissement vous payez une cotisation comme je paye Photoshop etc et puis vous l'utilisez pour faire rentrer de l'argent grâce au ransomware il y a de plus en plus de ransomware qui sont en SaaS et c'est vendu exactement comme le fait SAP Salesforce etc sauf que c'est des mafias que c'est des bandes organisées donc le problème c'est que tout ce qu'on invente et toutes les nouvelles techniques qu'on invente pour protéger le système d'information on a en face de nous des gens malveillants qui les utilisent aussi qui investissent aussi pour les utiliser on avait la même chose avec les faux billets la banque de France investissait pour mettre des systèmes de sécurité dans les billets de 200 euros en même temps les faux maniers investissaient pour faire des faux billets qui reviennent pas trop cher et qui puissent passer voilà donc c'est une course alors moi je j'ai pas j'ai pas d'avis là-dessus je je serais plutôt optimiste en pensant que les bons vont mettre plus de moyens que les méchants je suis plutôt optimiste de nature mais je reconnais que c'est pas du tout évident c'est pas du tout évident je préfère espérer qu'il y a plus de gens qui vont des bons hackers et des bons spécialistes qui vont se démener pour protéger les individus et les sociétés et les économies et donc je sais pas qui va gagner j'ai pas de boule de cristal donc je partage votre inquiétude simplement je suis peut-être un peu plus optimiste mais bon j'ai peut-être tort et sur l'autre question concernant l'Inde bon c'est vrai mais bon il faut pas oublier quand même que ces sociétés européennes sont quand même très très bonnes en termes de recherche et qu'elles vont sans doute et en plus améliorer leurs produits même s'il y a même s'il y a des failles bon il faut dire que quand même j'espère qu'il n'y a pas d'Indiens dans la salle mais bon les Indiens ont été vraiment mauvais en termes de sécurité ils ont été vraiment mauvais et on l'a vu ici une analyse d'impact c'est justement quand ça touche un certain nombre de données et donc quand on touche des milliards de données on devrait normalement mettre beaucoup plus de moyens que pour protéger je terminerai pour la dernière question je vais terminer pour la dernière question moi je suis convaincu que c'est pas une pénalisation et c'est pas un poids lourd et c'est pas un effet négatif pour les entreprises européennes je pense au contraire que pas mal d'entreprises européennes vont jouer sur le fait qu'elles sont compléantes de l'EPR pour dire moi j'assure la sécurité des données et il commence déjà à y avoir tout un ensemble de personnes dans le monde qui disent je vais confier mes données à des entreprises européennes parce qu'elles les protègent elles en prennent soin et pas à des entreprises américaines qui en font n'importe quoi surtout avec ce qui s'est passé oui excusez-nous une question très pratique dans une entreprise quand une application se développe une nouvelle application ou une application existante il y a un métier qui est le maître d'ouvrage dans notre vocabulaire et une direction informatique qui est quelque part maître d'oeuvre je passe sur le fait qu'elle peut être aussi en assistance maître d'ouvrage simplifiant qui est le responsable de traitement et qui est le sous-traitant est-ce que c'est le métier par exemple le DRH qui a commandé l'application SIRH etc qui est le responsable de traitement et le DSI qui est le premier niveau de sous-traitant le maître d'ouvrage c'est quand même lui si je m'en tiens aux définitions que nous nous avons le maître d'ouvrage c'est quand même lui qui dit l'ouvrage doit avoir telle forme si je veux qu'il ait trois pièces ou ceci ou cela c'est pour telle finalité je veux un truc en plus c'est pour héberger une voiture c'est un garage etc c'est lui qui dit la finalité et les moyens et donc en général c'est le maître d'ouvrage qui est responsable du traitement et le DSI dans ce cas là il est quoi ? il est maître d'oeuvre il est en vocabulaire RGPD il n'y a pas de maître d'oeuvre à RGPD il est sous-traitant il est sous-traitant il est sous-traitant de premier niveau en interne autre question est-ce qu'il y a une dimension pénale ? c'est autre chose les RGPD a des sanctions administratives excusez-moi oui il y en a mais elles sont en dehors de les RGPD c'est-à-dire que un je vais prendre un exemple très simple il y a fuite de données c'est un salarié qui détourne l'information à partir du moment où l'entreprise arrive à montrer qu'elle a mis en place de la formation j'en ai pas parlé mais de la formation à GDPR de la sensibilisation un plan de sécurité un audit pour contrôler le respect des contraintes à GDPR l'entreprise est blanche sur le plan elle est clean sur le plan GDPR c'est-à-dire qu'elle n'est pas soumise à sanctions par contre pénalement le salarié qui a détourné les données etc il tombe pas sous le coup de l'EPR par contre il tombe sous le coup de sanctions pénales mais elles existaient déjà avant une question ici une question toute simple en fait est-ce qu'un individu est-il propriétaire de ces données personnelles et si oui a-t-il le droit de les vendre ? il appelle ça une question simple alors le droit de la propriété n'est pas reconnu alors j'ai pas voulu engager une polémique avec Martine qui est ici présente alors pour une raison très simple et je partage je dépiens pas la vérité je vais donner juste mon point de vue dire qu'on est propriété de ces données personnelles ça veut dire que mes données personnelles mon nom mon prénom mon âge sont des marchandises et ça veut dire que dès que j'ai l'âge de monsieur majeur comme si tu marchandises j'en fais ce que je veux et je les vends il y en a beaucoup qui pensent et je pense aussi qu'il ne faut absolument pas marchandiser les données personnelles voilà et d'accord ok et donc reconnaître un droit de la propriété de données personnelles serait basculer et dériver dans une marchandisation et la marchandisation c'est l'horreur et il faut protéger les données personnelles mais sans les marchandiser c'est quand même contradictoire aujourd'hui lorsque vous allez au supermarché et qu'on vous donne votre petite carte pour faire et bien ils utilisent ces données et qu'ils revendent vous valez 700 euros un record de vos 700 euros et donc non avant ils le faisaient mais maintenant ils ne vont pas pouvoir la revendre ils tombent sous le coup GDPR s'ils le revendent j'ai une trace le cruz s'est fait avoir il n'y a pas longtemps vous regardez le cruz s'est fait avoir parce qu'il a revendu des données alors qu'il n'avait pas à les revendre donc ça ça tombe sous le coup de la loi d'une part et sous le coup de GDPR d'autre part alors vous allez voir tous les distributeurs aujourd'hui ils vont avoir du mal et je peux vous assurer qu'il y a énormément de sociétés de marketing qui sont en train de revoir totalement leur boulot oui sur les données sur les données médicales par exemple c'est un exemple il y en a d'autres la donnée peut être être le produit du travail de deux ou plus acteurs dans le cas où vous avez un diagnostic médical tout à fait et un enrichissement et voilà le médecin et vous avez tous les deux généré ce diagnostic tout à fait et donc là il y a un problème encore plus complexe qui explique effectivement que la propriété de toute façon la propriété est une très mauvaise chose sur les données je suis d'accord mais effectivement ça ne marche pas très bien parce qu'en réalité en plus beaucoup de ces données viennent du travail de plusieurs acteurs et ils ont tous un droit dessus enfin un droit oui oui de protection de leur travail le médecin notamment il y a un problème a droit de protéger c'est assez compliqué parce que si quelqu'un veut faire sortir son diagnostic d'une base le médecin lui-même peut dire mais moi j'ai besoin de le garder parce que moi c'est mon preuve de mon travail et s'il y a un problème demain je suis responsable vous voyez donc là on est dans un problème assez compliqué il n'y a donc pas de propriété jamais non non mais l'avantage de cette réglementation c'est que ça va mettre le doigt un sur des pratiques illégales absolument honteuses et qu'il faut arrêter deux ça rend public les choses donc dès qu'une entreprise fera ce que vous indiquez monsieur ça pourrait être mis sur la place publique et je peux vous dire que des sociétés qui ne respectent pas certaines conditions elles vont très vite voir leurs clients partir ailleurs en termes d'image de marque c'est très très mauvais de toute façon bon c'est évident que des grands moi je suis client Amazon c'est pas que j'aime les GAFA mais ils sont efficaces donc c'est évident que tant que ça va c'est bon mais il y a des études qui ont montré que si jamais une entreprise a une brèche pratiquement d'après les sondages ils disent que pratiquement 30 à 40% des clients disent je me tourne tout de suite vers une autre entreprise ça c'est vrai pour le virtuel mais dans le brick and mortar je vais prendre des cas vous allez chez Cora ou chez Carrefour ils ont vos données et ils les vendent aujourd'hui vous pensez qu'on va arrêter d'aller chez Cora ou chez Carrefour pour faire les courses mais monsieur s'ils les vendent et que c'est illicite ça sera sur la place publique et il y aura un audit de GDPR et ça ne pourra plus se faire je suis désolé c'est la réglementation elle est là pour ça il y a un business légal de vente de fichiers à partir du moment oui oui mais oui mais vous ne l'avez pas vu vous n'avez pas vu les petites lettres qui étaient en bas mais vous avez accepté que ces données soient utilisées je ne voudrais pas remuer le couple de l'appel mais voilà mais maintenant c'est un mécanisme de opt-out c'est à dire que vous n'avez pas vu les petites lettres mais vous avez accepté à l'insu de votre plein gré si j'ose dire mais vous avez accepté je pense qu'on peut remercier Dominique pour la présentation et puis merci pour vos questions applaudissements Merci.